C'est à moi que tu parles. Pourquoi tomber dans la tension ? C'est à moi. Pas pour autre. Bienvenue sur Edyland Story. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous remercier. Vous remercier pourquoi ? Pour les 400 abonnés, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est 404 précisément. Donc, merci à toutes et à tous. Et pour vous remercier, j'ai décidé de ne pas tourner en vidéo le bilan d'achat du mois d'avril, mais de le faire en live le samedi 14 mai. Donc, venez nombreux. Ça sera l'après-midi. Je n'ai pas encore l'heure, mais l'heure sera bientôt affichée sur la chaîne quand je mettrai le live en attente. Donc, venez nombreux et nombreuses pour interagir avec moi et puis que je puisse interagir avec vous sur mes achats, sur vos achats. Et pas que sur mes achats d'ailleurs, puisqu'il y a mon cousin qui sera présent, Tony, pour ceux qui connaissent, qui a déjà participé avec moi sur de nombreux lives. et qui a déjà fait une critique aussi. Donc, il sera là lui aussi pour présenter ses achats, voir ce qu'on lui a offert, etc. Du mois d'avril, pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, je vous présente. Enfin, là, on va vous présenter pour le coup nos achats du mois dernier, à savoir tout ce qui est DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K, steelbook, livres, comics, manga, voire même du jeu vidéo, en tout cas, tout ce qui touche un petit peu la culture geek, voire même mon chat, tiens d'ailleurs. Voilà. Bref, venez nombreux. L'heure sera très prochainement affichée puis ça peut être très sympa de pouvoir interagir ensemble sur nos achats. Donc, voilà. Ensuite, je vais tout simplement passer à la critique de The Northman, L'Homme du Nord, un film de viking très badass, mais aussi très mystique, à ma plus grande surprise, même si on pouvait s'y attendre par son réalisateur, qui est Robert Eggers, qui est un réalisateur qui commence vraiment à me plaire et je trouve à monter en puissance. Le film est sorti le 11 mai au cinéma et je vous le dis avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut aller le voir parce que c'est vraiment de bonne qualité. Comme d'habitude, avant ça, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous en remercie. C'est parti, de quoi va parler The Northman ? On va suivre le prince Hamlet qui est pratiquement à l'âge adulte et qui va voir devant lui se faire assassiner son père par d'ailleurs le frère de son père qui va tout simplement le décapiter devant lui pour prendre sa place de roi et qui va aussi, par la même occasion, enlever sa mère, la kidnapper et il va demander qu'on exécute ce fameux gosse, ce fameux prince Hamlet mais lui va réussir à s'échapper et il va se promettre de venger un jour son père, sa mère et de revenir tout simplement pour tout défoncer. Le speech est aussi simple que ça et donc on va le retrouver deux siècles après à peu près et il va tout simplement être devenu un viking bien badass et il va décider de mettre sa vengeance en place. Et c'est génialissime ! Alors le scénario paraît très basique. D'ailleurs le scénario c'est ce que j'avais reproché sur le dernier film de Robert Igers sur The Lighthouse qui était un film un peu mystique déjà d'ailleurs un peu comme The Northman pardon et on était plus dans l'horreur dans The Witch mais il y avait un petit peu de côté mystique un film un peu fantastique et tout ça et c'est vrai que maintenant je pense que je réévaluerais à la hausse pardon The Lighthouse que j'avais déjà trouvé très très beau à l'époque mais qui m'avait déçu au niveau de son scénario mais je pense qu'aujourd'hui je n'aurai pas la même vision des choses parce que je crois que j'ai compris ses attentions aux réalisateurs et ce qu'il aime et ce qu'il aime c'est un petit peu les mêmes choses que moi et là ce que j'adore dans ce film c'est qu'il arrive très bien à représenter la barbarie des vikings franchement c'est très très bien foutu à l'écran enfin en tout cas ce qu'ils étaient moi c'était la représentation de ce que je m'en faisais et ben voilà moi j'ai été conquis par ce qu'ils me montrent à l'écran et d'un autre côté j'ai été très surpris puisque je n'avais pas vu la bande-annonce qu'ils nous mettent ce côté mystique ce côté dieu où il va y avoir un côté déjà par sa musique qui est très très voilà on est très dans le spirituel tout ça et des moments très voilà la musique bien avec des tambours et tout ça qui va bien accompagner justement la barbarie des vikings mais aussi des moments très voilà très mystique très spirituel donc j'ai vraiment adoré ce côté là et le côté mystique en plus il va le retransmettre à l'écran à sa manière c'est à dire à la manière d'horreur puisque c'est quelqu'un qui vient de l'horreur avec The Witch et du coup les scènes avec le sorcier ou avec une sorcière d'ailleurs par moments d'ailleurs le sorcier va être joué par William Defoe excellent acteur il avait déjà pris William Defoe pour The Lighthouse justement et franchement ça fait limite flipper quoi on est vraiment dans le stress et je trouve qu'on est très très bien pris par ces enjeux on a vraiment envie que notre personnage réussisse sa quête et donc franchement c'est réussi du début à la fin les acteurs sont excellents du coup je vais revenir justement sur le casting parce que là j'ai plus parlé de la réale mais je vais revenir sur le casting du coup on a dans le rôle principal Alexander Skarsgård je suis désolé je le prononce mal je l'affiche juste ici son nom qui est le fils d'ailleurs de Bill Skarsgård du coup qui est un acteur connu qui a fait les Pirates des Caraïbes notamment il a joué aussi dans les Marvel mais pas que c'est un très très bon acteur et du coup son fils est aussi un excellent acteur on avait pu voir dans Cœur et demie Big Little Lies que j'avais adoré une série vraiment cool et il jouait merveille dedans et du coup le gars là est devenu massif mais c'est impressionnant d'ailleurs le film nous rappelle par maman Gérard Butler dans le rôle de Léonidas qui était vraiment badass et là ça nous le rappelle aussi il y a de la stésostérone il y a de la chaleur enfin voilà c'est vraiment c'est tous des montagnes de muscles d'ailleurs il y a la montagne de Game of Thrones dans le film c'est assez sympa on a Anna Tyler-Joy qui est plutôt cool aussi qui est une actrice qui est en train de monter 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 franchement elle joue plutôt bien on a Nicole Kidman d'ailleurs qui donnait déjà la réplique à Alexander dans Big Little Lies et du coup là elle lui redonne la réplique elle joue la mère justement et donc voilà il y a un très très bon casting je trouve il y a aussi Ethan Hawke enfin voilà il y a un casting vraiment excellent et je trouve le film très très efficace franchement 2h12 très très bien investi je trouve que on en a pour notre argent c'est badass par moments ça prend son temps ça met bien en place les enjeux les personnages on est très très vite attaché par le début du film par ce personnage par sa quête de vengeance on est aussi subjugué par ce qu'on voit à l'écran parce que les vikings ont certaines traditions je ne vais pas hésiter à mettre à l'écran Robert Egers voilà ils ont certaines traditions qui peuvent peut-être tourner au ridicule voilà peut-être un peu faire rire mais c'est ce qu'étaient les vikings donc je trouve ça vraiment intéressant mais surtout ce que j'ai adoré c'est vraiment le côté mystique il y va à fond et voilà c'est une quête de vengeance mais il y a une autre quête pour pouvoir faire cette quête de vengeance il va devoir accomplir certaines choses notre héros donc franchement c'est un vrai kiff et voilà il y a de vraies réflexions derrière le film sur ce qu'étaient les vikings aussi parce que les vikings c'est pas forcément des gens bien ils nous montrent la barbarie des vikings et franchement c'est très très bien retranscrit à l'écran et je vous invite vraiment à aller voir le film la photographie est exceptionnelle bon ça m'étonne pas déjà ces autres films c'était déjà de très très haute qualité la musique est très très bonne les décors mais c'est d'une beauté absolue enfin il y a des endroits mais choisis notamment pour la fin mais je ne spoilerai pas mais là il y a un vrai jeu pour moi il y a un vrai jeu de lumière et tout ça sur l'endroit choisi pour finir le film c'est génial franchement bravo pour moi il y a tout qui est réussi du début à la fin et c'est pour ça que je vais mettre 4,5 à ce film et d'ailleurs il y a un truc en ce moment c'est les I'm Vengeance entre The Batman et ce film qui sont tous les deux pour moi pratiquement des chefs-d'oeuvre que j'ai envie de revoir avec impatience ben voilà ils disent tous I'm Vengeance donc à voir pour le prochain film mais voilà en tout cas c'était vraiment génial je vous invite à aller voir ce film tout simplement j'ai pas plus de choses à dire quand un film est réussi à ce point là ben voilà moi j'ai pas grand chose de plus à rajouter à part d'aller le voir venez encore une fois samedi 14 mai voir sur ma chaîne le live sur le bilan d'achat n'hésitez pas à liker à partager à commenter évidemment me dire ce que vous avez pensé sur ce film et puis nous on se dit comme d'habitude à la prochaine pour une prochaine histoire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501